Bézat Hashem, je suppose que vous avez des cours tout au long de la journée concernant Yom Ha'atz Mahout. Donc nous aussi, Bézat Hashem, nous allons nous associer au sujet, puisque c'est le sujet d'actualité. Nous avons une mitzvah d'étudier les choses qui sont dans notre actualité, pas seulement au niveau précis du temps, mais au niveau d'un temps beaucoup plus large, c'est-à-dire d'étudier notre époque. C'est-à-dire, sept choses furent créées avant la création du monde. C'est-à-dire, sept choses ont précédé le monde, la création que nous connaissons. L'une d'entre elles, c'est ce qui nous intéresse ici, Shmosh El Mashiach, c'est la dernière d'entre elles, le nom du Messie, autrement dit, le nom en hébreu indique une direction. Shem, c'est exactement comme si on disait Sham, c'est-à-dire que le messianisme a été prévu dans le monde avant la création du monde. Les Lamedenu, donc ceci, il nous enseigne. Shem, c'est-à-dire que depuis les fondements même de la création du monde, avant même la création du monde, le créateur du monde a déjà mis en place l'ordre nécessaire pour faire pousser la délivrance. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que sept choses ont précédé le monde, en réalité rien ne peut précéder le monde parce que le monde introduit avec lui une notion de temps. Sous-entendu avant la création, le temps n'existait pas. Alors comment on peut dire avant ? Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Alors lorsque les sages nous disent avant le monde, ce n'est pas dans un contexte de temps. C'est donc contexte de l'idée, c'est-à-dire que la base du monde, c'est le messianisme. Le messianisme est déjà placé à la base de la création du monde, avec tout ce que le messianisme comporte. Donc la forme intérieure du monde Et toutes les valeurs qui ont été placées, données, mises par Akadosh Baruch Hu dans ce monde Tout est prévu pour la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'elle était déjà dans l'idée avant même la création du monde. Pour faire en sorte que les choses se réalisent, Mofiot Kamad Rahim Sonot se placent devant nous, plusieurs manières, pour faire en sorte que la réalisation de la rédemption du monde à travers Israël se passe. D'une manière générale, il y a deux possibilités. Ou Dieu va utiliser la forme miraculeuse pour sauver le monde, ou bien il va utiliser des éléments naturels. Sous une autre forme, on peut dire que nous pouvons avoir une rédemption qui dépend de nos mérites, ou bien une rédemption qui ne dépend peut-être pas de nos mérites. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a déjà prévu la rédemption du monde dans le monde. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va se passer. Là j'en ai donné deux, deux manières. Mais en réalité, il peut y avoir une infinité de possibilités pour Akadosh Baruch Hu de sauver le monde qu'il a créé. Donc de sauver toute sa création. De la compléter. De la terminer. De la parfaire. Ce qui sort de ce qu'on vient de dire, d'après cette fameuse Gemara dans Eruvin 59, c'est qu'une chose est sûre, tout ce qui a été créé avant le monde, c'est-à-dire c'est la racine, c'est la source, c'est le vouloir, c'est le pourquoi du monde. Parmi ces sept choses qui ont précédé le monde, le Mashiach était là. Une chose est sûre, c'est que le Mashiach viendra. Reste à savoir comment. D'accord ? Donc notre problème, c'est pas s'il viendra, s'il ne viendra pas. Mais comment ? Par quel biais, par quel moyen ? Donc seulement le chemin, le cheminement, l'accès n'est pas encore clair à nos yeux. Le Ravcouk nous enseigne. Donc, Igrotareia Aleph, Igeret, c'est des lettres, la lettre 112, à la page 142. Le Ravcouk nous dit qu'il nous incombe d'étudier toutes les manières possibles qu'on peut en tant qu'homme arriver à comprendre comment Akkadosh Baruch Hu va réaliser sa Géoula. Autrement dit, le Ravcouk nous dit, deviens spécialiste de la rédemption d'Israël. Il faut que tu saches tous les moyens possibles qu'Akadosh Baruch Hu peut utiliser, bien entendu, avec ce que tu peux atteindre avec ton cerveau humain. Le Rav dit qu'il faut les comprendre parfaitement. Tous ces chemins, tous ces moyens. les Hakir Sidrehem, connaître leur ordre, ou les Sakel Mehen Kolakushiot, et écarter au fur et à mesure que tu étudies l'une des manières, tout ce qui peut devenir un obstacle pour arriver à réaliser la rédemption d'Israël. Autrement dit, j'étudie tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu possède, en tout cas à mon niveau humain, ce que je peux comprendre, comment la Géoula va se réaliser. Et chaque fois que j'ai un problème, une question, il faut que je tourne, voir tous mes maîtres, voir tous les livres possibles et imaginables, pour écarter les problèmes qui peuvent se placer devant moi. Je ne comprends pas quelque chose, ça me semble illogique, ça me semble pas possible, et bien j'essaie de clarifier, pour que si un jour j'enseigne l'un de ces moyens qu'Akadosh Baruch Hu a pour faire venir la Géoula, et qu'un des élèves me pose une question, qui contredit, qui contrarie tout ce que je viens de dire, que je ne sois pas bloqué, que je sache répondre, parce que j'ai déjà étudié le sujet avec tout ce qu'il y a autour. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ça doit devenir, en fait, un métier, dans l'étude de la Torah, de savoir enseigner, de savoir éclaircir, comment Akkadosh Baruch Hu peut faire venir la Géoula. Tout simplement, toutes les questions que nous avons en chemin, ce n'est pas que la Géoula elle-même a un problème, c'est que nous, nous avons des problèmes de compréhension. Donc, par une étude plus approfondie, il faut que je règle ces couchiottes, ces problèmes, il faut que je répare tout ce qui est à réparer, il faut que je me prépare à répondre à toutes les questions possibles. Et là, il y a encore plus, quelque chose de plus important. car si, un jour, apparaît ce chemin-là, cette forme-là, de Géoula, qu'Akadosh Baruch Hu a prévu, et moi, je l'ai étudiée, eh bien, lorsqu'elle va apparaître devant moi, je pourrai la reconnaître. Vous comprenez le problème ? Si je n'ai pas étudié une forme de Géoula, lorsqu'elle apparaîtra, je ne pourrai pas la reconnaître, parce que je ne la connais pas. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire, tout sujet que j'ai déjà abordé, lorsque ce sujet apparaît, à l'examen, mais je sais faire face. Mais si je n'ai pas étudié l'une des formes qu'Akadosh Baruch Hu a, encore une fois, je répète, à mon niveau humain. Si je n'ai pas étudié ce cheminement-là, eh bien, lorsqu'il apparaîtra, je risque de le rater complètement. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours. Beaucoup moins, Baruch HaShem, de moins en moins. Mais il y a encore des personnes de notre peuple qui ne voient pas dans la création de l'État d'Israël, dans notre retour sur notre terre, une forme de Géoula. Pour eux, la Géoula, c'est autre chose. Ils ne sont pas prêts à comprendre que Dieu peut s'habiller dans cette forme-là. Parce qu'ils n'ont qu'un seul degré, un seul cheminement, une seule idée de ce que représente la Géoula. Si ça sort de cette catégorie, pour eux, ce n'est pas une Géoula. Autrement dit, ils ont limité à Kadosh Baruch Hu à leur compréhension. Mais si tu étudies toutes les formes possibles, eh bien, tu as plus de chance que lorsqu'une Géoula qui a dépassé, en fait, qui est sortie un petit peu du cheminement cachère, entre guillemets, tu pourras aussi comprendre que ça fait partie de la Géoula. Sinon, tout ce qui n'est pas très cachère, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te dire, ça, c'est sûrement pas la Géoula. De cette manière, on peut éliminer beaucoup de choses. Par exemple, le Mashiach lui-même. Pourquoi ? D'où vient le Mashiach ? De la relation d'un père avec sa fille. L'autre, avec ses deux filles, lorsqu'ils ont quitté la ville de Sodome, c'est de là qu'a commencé à apparaître dans le monde la racine, la graine du roi Mashiach. Donc, le roi Mashiach sort d'une histoire pas très cachère. Plus tard, Yéhouda va aller voir une prostituée. Pour lui, c'est une prostituée. Pour nous, c'est Tamar. Mais lui, dans sa tête, dans son idée, c'est une prostituée. Est-ce que le Mashiach peut naître d'une relation telle que celle-ci ? La Torah vient et te dit, tu vois, tu t'es trompé. Et je peux continuer le long de l'histoire. David Amélech, tous les frères pensent qu'il est bâtard. Que sa mère a trompé son père et qu'il sort d'une autre relation. Donc, David Amélech est rejeté, mis à l'écart. Il va pètre les moutons dans un petit coin tranquille. Et lorsque le prophète Shmuel vient pour choisir, parce que Dieu le dirige pour choisir le nouveau roi d'Israël, tout le monde se dit, ça y est, voilà, tous les enfants sont là. Il n'y a plus d'autres. Et Shmuel leur dit, non, Akadosh Baruch Hu me fait signe que c'est ici, c'est dans cette famille, M. Ishaï, son père. Et toi, tu me dis que tu n'as que ces enfants-là ? Tu es sûr que tu n'as pas un enfant qui traîne quelque part ? Bien sûr, M. le prophète. J'ai un enfant, mais bon, tu sais, à la histoire. Ce n'est pas très sympathique, ne me force pas à rentrer et faire du Lashonara, tu sais. Un petit rouquin, là-bas, il est dans les bois, dans la forêt, on l'a jeté exprès parce que, bon, parce que tu me forces. Tu sais bien que ma femme m'a trompé avec un type, je ne sais pas qui c'est, il est sorti celui-là. Et le prophète dit à Ishaï, amène-le-moi quand même. Et lorsque David approche, dès qu'il rentre dans la pièce où se trouve le prophète, eh bien, l'huile qu'il avait dans son récipient monte. Le niveau de l'huile monte. c'était le signe attendu pour savoir qui était le roi, le futur roi d'Israël. Et donc, le prophète dit, le voilà, c'est lui. Mais comment, tu es sûr, il doit y avoir un problème, la hypote de Dieu ne marche pas. Il y a un problème, à Kadosh Baruch où il s'est trompé d'ordinateur, il y a un bug. Et finalement, tout le monde reconnaît David comme étant non seulement le vrai fils, parce que sa mère ne l'a pas trompé, Chaz Vechalob, il n'a pas trompé son mari, mais en plus de ça, le futur roi d'Israël. Et vous pouvez continuer le long de l'histoire de la même manière. Aujourd'hui, dans les temps modernes, les mêmes personnes vont vous dire mais l'état d'Israël n'a pas été fait par des gens qui sont des chombris de mitzvot. L'état d'Israël, ce sont des profanateurs de Shabbat. Ce sont des gens qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Ça, c'est la Géoula. Réponse, oui. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas étudié toutes les formes possibles qu'Akadosh Baruch a pour faire amener sa Géoula. Et toi, tu t'es arrêté avec un système que tu as eu dans tes cours quand tu étais jeune. Et tu as l'impression que si ce n'est pas dans cette catégorie-là, eh bien, ce n'est pas l'Israël Géoula. Il y a des gens qui me disent comment tu peux dire le Hallel le jour de Yom Atsma'ut ? Alors que tous ces gens-là qui ont fait l'état, c'était des mécréants. Alors je leur réponds plus mécréants que les gens qui sont sortis d'Egypte, que la Torah nous dit qu'elle était à 49 degrés d'impureté, ils étaient tous plus que ça. Alors on ne sait plus de quoi répondre. Alors je lui dis mais il faut arrêter de dire le Hallel le soir de Pessah. Pourquoi tu lui dis le Hallel le soir de Pessah et le jour de Pessah ? Si tous les gens de la sortie d'Egypte c'était des mécréants à 49 degrés d'impureté, ne dit plus le Hallel à Pessah. Et tu peux continuer comme ça tout au long de ce cheminement. Ken ? On te dit qu'à cette époque il y avait le tampon d'un prophète. Alors tu réponds mon cher ami que le tampon le plus fort c'est la réalisation et la réussite dans la réalité de ce qui se passe. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas que le retour des enfants d'Israël réussisse, il aurait effacé tout cette Médina en 2-3 ans. Le fait même que ça continue et que ça marche et que ça s'améliore et que tous les juifs du monde continuent à revenir, ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu participe à cette histoire. Est-ce que tu as déjà vu un secteur de l'histoire où Dieu s'est retiré d'un coup ? Ça veut dire Dieu se trouve dans toute l'histoire du peuple d'Israël sauf en 1948 il dit non là je mange je m'en vais. Là j'arrête. Ken, ça vous fait rire ? C'est exactement pareil. C'est tellement ridicule que ça fait rire, vous avez raison. Vous pensez vraiment que Dieu est sorti se retirer de l'histoire seulement pour ça parce que ça énerve les autres. Donc moralité. Lorsque cette Géoula de la forme qui soit va apparaître si j'ai étudié eh bien je peux la déceler je peux la reconnaître je dis oui 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 on a étudié ça au Mahon Meir c'est l'une des possibilités. Donc je n'aurai aucun problème de remercier Dieu concernant cette Géoula. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je remercie Dieu le jour de Yom Ha'atzma'out ? Tout simplement je fais en sorte de dire à haute voix qu'Akadosh Bauchou se trouve dans le processus. Donc je le remercie à lui. Ça veut dire que je l'intègre dans ce processus de rédemption d'Israël. Mais si je ne disais pas le Hallel si je suis tellement ingrat au point de ne pas reconnaître que Dieu est dans cette histoire je ne peux même pas dire merci. Donc je deviens fébrile. J'hésite. Et je commence à trouver des petites combines oui peut-être le Hallel Sambraha petit Hallel demi Hallel j'en sais rien ça ne marche pas comme ça. Ou tu comprends le processus et tu es entier avec lui ou tu ne dis rien. Vous connaissez la Gemara où Akadosh Bauchou voulait faire de Ezekiah le roi de Judée Mashiach. Vous l'avez sûrement étudié avant. Et parce qu'il n'a pas dit Hallel le jour de son indépendance à lui c'est-à-dire le jour où il s'est levé le matin et qu'il a vu 185 000 soldats morts devant sa porte miraculeusement et qu'il n'a pas dit Hallel malgré tout et bien Midat Haddin dit l'Agmaras s'est levé contre Akadosh Bauchou lui a dit comment David Améler qui a écrit des livres entiers des louanges toute la vie il a chanté devant toi tu ne l'as pas fait Mashiach et lui qui n'est même pas capable de dire un remerciement mais quelle ingratitude tu vas le faire Mashiach et donc Akadosh Bauchou a repoussé autrement dit il ne peut pas être Mashiach celui qui ne sait pas reconnaître celui qui ne sait pas dire merci celui qui est ingrat donc la première qualité du Mashiach c'est la gratitude s'il est ingrat ce n'est sûrement pas le Mashiach et si la Géoula vient dans un degré naturel s'habillant dans la nature c'est-à-dire dans un processus historique politique tel que nous avons dans notre monde aujourd'hui nous qui avons étudié ce sujet cette forme là aussi et bien on peut participer je peux rentrer dedans en disant à mes amis oui oui ça aussi c'est une possibilité de Dieu pourquoi qui tu es toi tu vas le limiter comment il va faire sa Géoula c'est à nous de diriger Dieu Dieu il a des moyens de faire les choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être pas très cachère à nos yeux mais il sait très bien ce qu'il fait donc j'ai une chance sur deux d'être associé à la rédemption d'Akadosh ou de refuser complètement et de sortir du film ce n'est pas ma Géoula c'est peut-être la Géoula des sionistes moi je participe pas à cette Géoula Shalom je mets la chaise sur la table et je sors de la classe et s'il y a une Géoula qui va se passer d'une manière surnaturelle et bien nous allons voir comment Akadosh se dévoile et nous allons nous taire ça aussi c'est une possibilité donc celui je conclue maintenant qui n'étudie pas les différentes formes possibles de la Géoula il peut facilement la rater lorsqu'elle va apparaître passer à côté ne rien voir non seulement il ne verra rien et en plus de ça il ne pourra même pas dire merci parce que merci de quoi je n'ai rien vu tout ceci parce qu'il lui manque une connaissance de la chose une étude de la chose donc il n'a pas étudié le sujet comme il faut l'étudier je vous dis donc entre parenthèses c'est le sujet à étudier c'est le sujet étudier c'est à dire c'est à dire que l'essence même même quand vous étudiez n'importe quel souguia ailleurs l'essence de votre étude est imprégnée du messianisme d'Israël de notre retour sur terre donc toute la vision de la Torah elle prend une autre couleur elle a la couleur du renouveau du peuple d'Israël sur sa terre car les choses changent si tu ne vois pas le changement dans l'air tu as un problème tu peux être un spécialiste de la cachérisation du foie et tu vas nous faire un discours extraordinaire quand on va te poser ce morceau de viande devant toi tu vas dire alors mesdames et messieurs regardez comment on cachérise le foie le foie il a ta 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 tu vas parler deux heures du foie et à la fin quelqu'un te dit monsieur mais c'est une rate vous avez compris ça veut dire tu peux être spécialiste dans tout ce que tu connais de la Torah mais si tu n'es pas spécialiste dans la base même c'est à dire dans la réalité qui se passe devant toi tu as tout faux tu peux me parler de ce que tu veux mais quand je descends dans la rue je vois une ville je vois des soldats je vois des affaires je vois des businessmen je vois une économie florissante je vois un pays qui vit et toi tu es dans ton livre et tu me dis vous savez du temps de Rabbi Akiva c'est une blague rabbinique du temps de Rabbi Akiva Rabbi Akiva lui-même était le plus grand de la génération il aurait pu se nommer lui-même Mashiach qui l'a nommé Mashiach Bar Korva Bar Korva pour entrer dans son unité c'était un ramadkal de l'armée à l'époque il fallait que chaque soldat se coupe le pouce sinon tu ne rentrais pas dans sa yéhida kravite dans son unité combattante alors les khamis ils ont dit écoute c'est pas exagéré quand même ils ont dit bon on est d'accord et bien avec le cheval quand il va être avec son cheval chaque soldat devra arracher un cèdre un arbre imaginez-vous la puissance de ses soldats alors les khamis me disent mais pourquoi il voulait couper le pouce il dit parce qu'il en a marre de ceux qui font toute la journée comme ça tiens c'était une blague tiens tiens tu ne nous fais pas un film tu n'es pas au cinéma la guéoula ce n'est pas un film qu'Akkadosh Baruch projette toi c'est l'acteur et moi je suis acteur donc si tu n'es pas au courant tu ne vas même pas jouer dans le film encore une fois ceux qui comprennent le processus et ceux qui sont en dehors de toute cette histoire et qui refusent totalement et qui ne reconnaissent pas la date où les choses ont commencé il y a un problème encore une fois le final ce n'est pas ce qui compte non dans le judaïsme le cheminement est pas moins important que le final tu crois qu'on arrive et la fin justifie les moyens non dans le judaïsme ça ne marche pas comme ça si pour être un gadol dans la Torah je dois éliminer tous les gens j'ai un pétard je peux devenir le gadol de la Torah tu comprends ça ne marche pas comme ça si pour être grand je dois rabaisser les gens autour de moi ça ne marche pas comme ça si pour me glorifier je dis que tu as tort ça ne marche pas comme ça alors prenons des références et étudions le chemin est important parce que justement si je n'ai pas étudié cette manière aussi moi je ne vais pas fixer à Dieu comment faire les choses mais je dois étudier les différentes manières les différentes possibilités lui il choisira celle qu'il veut mais il m'a donné quand même des clés et on va très vite voir les clés que Dieu nous a donné il ne nous a pas laissé dans le vide il nous a donné quand même des ouvertures donc je ne vais pas le forcer à faire la Géoula comme moi je l'entends mais je dois quand même étudier toutes les possibilités qui sont à ma disposition qui dépassent leur entendement et qui malgré cela font partie de la rédemption d'Israël c'est ça tout le secret de Dieu c'est qu'on peut faire des choses apparemment contre la Torah et qui dans le global vont s'inscrire dans le processus qui peuvent menacer à un moment donné la transmission de la Torah mais au final elles s'inscrivent dans tout le processus on ne comprend pas ça il y a des guerres dans le peuple d'Israël pour arriver à la Géoula il y a des morts dans les guerres malheureusement est-ce que ça arrête le processus ? non le processus s'habille dans ces événements-là avec toutes ces guerres-là et malheureusement avec tous ces soldats qui partent et pourtant ça fait partie de la Géoula je n'ai pas le droit à un instant de penser autrement tout à fait tout à fait tout à fait tu peux être un acteur sans comprendre et les choses nous dépassent bien souvent c'est pour ça que je dis restons humbles ne dirigeons pas à la place d'Akadosh Bauchou comment lui doit faire les choses mais essayons d'étudier donc on n'est pas là pour dicter à Akadosh Bauchou une manière ou une autre tout à fait Akadosh Bauchou à la fin fera ce qui lui semble bon une expression donc en arameen ce qu'Akadosh Bauchou aura choisi c'est ce qu'il y aura ou bechol zot et malgré tout malgré ça nous avons une mitzvah un ordre divin de quoi qu'est-ce que ça veut dire les tzapotes d'attendre d'entrevoir litspot en hébreu c'est comme si voir avec des jumelles donc les tzapotes c'est attendre mais en même temps attendre avec des jumelles c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la radio j'écoute les informations j'essaye de comprendre comment Akadosh Bauchou à travers ces informations est en train de faire acheminer sa Géoula tout ce qui se passe dans le monde c'est pour la Géoula il faut que j'étudie pour comprendre d'ailleurs c'est l'une des questions qui est posée à la Neshama lorsqu'elle arrive devant Akadosh Bauchou il y a cinq questions l'une d'entre elles est-ce que tu as travaillé dans ce sens-là dans ta vie c'est-à-dire est-ce que tu as essayé de voir d'étudier les différentes manières que j'avais moi Akadosh Bauchou pour faire amener cette Géoula dans le monde ou est-ce que tu t'es dit moi j'en ai rien à faire de toute façon à la fin ça va être alors j'attends non et ça c'est dans la Gemara Shabbat à la page 31 d'accord dans la Gemara Shabbat nous disent les Chachamim attention c'est l'une des questions qu'on va te poser qu'as-tu fait pour ça qu'as-tu fait pour étudier les différents cheminements que possède Akadosh Bauchou pour faire amener sa Géoula dans le monde tout ce qui se passe dans le monde entier c'est pour acheminer les enfants d'Israël à revenir vers leur terre tu as un doute tout se passe pour cela uniquement pour cela donc ça veut dire que la Géoula c'est avant tout le retour des enfants d'Israël sur leur terre et ce retour se fait petit à petit et à des moments donnés ça se fait avec de grands affluents il y a plein de problèmes et Akadosh Bauchou sait gérer tous les problèmes et en même temps que tous ces problèmes il donne manger à la fourmi qui se trouve dans Masuka maintenant regarde la puissance divine tu as compris ? et il y en a des milliards comme ça alors pourquoi l'égoïm il n'essaye pourquoi l'égoïm au lieu de normalement il devrait voir que c'est un miracle pourquoi il essaie de boire de côté cette chose là et pourquoi il est contre nous ta question elle est très bonne mais ta conclusion n'est pas bonne effectivement il voit d'ailleurs l'égoïm voit mieux que nous l'égoïm voit toujours avant nous ce qui se passe chez nous vous le dites c'est l'égoïm qui nous disent entre eux ils se disent oh là là quel peuple apparemment Dieu est avec eux ce n'est pas possible autrement et nous on s'associe après le verset continue nous on rentre maintenant et on dit écoute l'égoïm ce qu'ils disent ils disent apparemment que Dieu est avec nous punaise je n'ai même pas pensé à ça tu penses toi aussi d'un coup ça me réjouit c'est la suite du verset c'est l'égoïm qui le disent c'est nous qui le disons punaise je n'ai même pas pensé à ça mais c'est le kif alors la question si l'égoïm voit justement que tout ce processus est un processus divin pourquoi ils se mettent contre pourquoi ils nous mettent des bâtons dans les roues mais tout simplement parce que ça fait tomber toutes les religions du monde c'est leur antithèse lorsque Herzl a demandé au pape de l'époque de l'aider à créer l'état d'Israël le pape lui a dit tu me demandes de faire quelque chose qui est concrètement l'inverse du christianisme parce que le jour où les juifs ont un état ça veut dire que le christianisme avait tort et oui parce que dans le christianisme il est écrit que le peuple d'Israël a été maudit par Dieu donc il ne pourra jamais plus revenir sur sa terre or maintenant le pape il a eu une soupape un bout de bois dans l'oeil il y a l'état d'Israël alors qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant alors ils se disent bon alors écoute on est mal quand même on est mal on est mal on est mal oui mais c'est pas Jérusalem nous on parlait de Jérusalem pas de problème 19 ans plus tard Yom Yerushalayim deux bois dans les deux yeux ah non on n'a pas dit seulement l'état Jérusalem le Bet Hamikdash le temple il parle toujours du temple pas de problème quelques semaines plus tard quelques années plus tard le troisième temps de Bezrat Hashem ça va être comme ça c'est tout ça veut dire qu'on est en train de contrarier en réalité tout le christianisme ok il y en a qui pensent différemment encore une fois je parle d'une manière globale on continue le texte la différence primordiale entre la première Géoula celle de la sortie d'Egypte et la dernière celle que nous sommes en train de vivre maintenant c'est tout simplement que le miracle de la sortie d'Egypte s'est fait par saut c'est à dire on a sauté des étapes autrement dit c'était miraculeux alors que la Géoula de maintenant c'est une Géoula qui n'est pas miraculeuse dans le sens hors nature elle s'habille comme j'ai dit dans les processus naturels dans la politique des nations du monde de tout ce qui se passe aujourd'hui alors regardez je vous ai apporté ici je vous ai amené ici des références pour renforcer ce que je viens de dire concernant la sortie d'Egypte regardez ce qui est écrit dans Dvarim 16 car tu es sorti d'Egypte qu'est-ce que c'est Bechipazone très rapidement Bechipazone en hébreu ça veut dire il n'y a pas de temps donc la sortie d'Egypte était en dehors du temps comment est-ce possible de sortir du temps c'est-à-dire tu fais tout très rapidement tu n'as pas le temps de rien c'est ça la sortie d'Egypte on n'a pas le temps de faire monter du pain on n'a pas le temps de faire ci on n'a pas le temps de faire ça tout de suite on sort autrement dit la sortie d'Egypte ne dépend pas de mon action c'est Dieu qui est en train de diriger tout il me dit arrête tout ce que tu as fait maintenant bloque stop allez viens je te fais sortir maintenant je n'ai pas le temps de t'attendre d'accord alors que Bahanavi dans la Géoula actuelle le prophète Isaïe au chapitre 52 verset 12 nous dit la deuxième fois vous n'allez pas sortir rapidement vous n'allez pas courir dans les rues comme vous avez fait lors de la sortie d'Egypte car Dieu marche devant vous et il va vous rassembler écoutez bien le mot Dieu va vous rassembler petit à petit c'est une marche c'est une démarche graduelle où les choses vont se passer naturellement et par mais il va vous rassembler comment on appelle les premières installations en Eretz Yisraël qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que mes enfants et mon Mashiach Yaskil qu'est-ce que ça veut dire Yaskil il va avoir une forme d'intelligence Yaroum qu'est-ce que c'est Yaroum il va monter Vénissa il va encore plus monter Végava il va encore plus monter Méhode encore plus que veut dire le prophète ici qu'il y a ici des étapes une après l'autre à franchir et à grandir autrement dit la Géoula va se faire d'une manière très 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 naturelle lentement mais sûrement les choses vont apparaître habillées dans des événements complètement de ce monde les fize donc la Géoula dernière celle dans laquelle nous sommes va apparaître d'une manière donc graduelle et le premier degré c'est conquérir la terre et s'y installer donc faire son alia mais pas seulement faire son alia faire son alia et établir une infrastructure qui fait en sorte que le peuple d'Israël domine cet endroit comment ça s'appelle un état tout simplement en hébreu Médina on ne peut pas faire autrement c'est à dire si tu reviens en Eretz Yisraël mais tu n'as pas de souveraineté et bien tu n'as pas encore accompli la mitzvah de la Torah donc la mitzvah de la Torah c'est de devenir souverain juif sur cette terre donc la mitzvah de la Torah c'est de créer un état tout simplement il y a fait donc on a réalisé une mitzvah la plus grande pour commencer c'est le peuple tout entier la nation tout entière qui s'est réveillé à cela le mot Médina ce n'est pas la même chose que Eretz Eretz ne veut pas dire souveraineté Eretz veut dire la terre d'Israël c'est à dire que si je viens habiter la terre d'Israël mais que je ne suis pas souverain il y a un autre roi ici est-ce que j'applique la mitzvah de m'installer en Israël oui ou non tu dis comme ça au hasard tu habites en Israël mais tu ne réalises pas la mitzvah de Eretz Eretz elle est appliquée encore moins que partiellement non seulement ça si tu la travailles pendant cette époque là tu es passible de mort Rabbi Shimon Bariochai quand il est sorti de sa caverne il a vu quelqu'un en train de labourer la terre c'était où ? en Israël pourquoi il l'a tué ? non c'est pas vrai pourquoi il l'a tué ? parce que qui était souverain à cette époque ? les romains donc il n'avait pas le droit de labourer à cette époque là comprenez ? il était tellement nationaliste qui n'a pas supporté ça David Amélech le roi David et je vais te montrer comment c'est plus grave encore le roi David dit dans Tehilim aujourd'hui on m'a renvoyé de la terre d'Israël où est-ce qu'on l'a envoyé ? il est sorti de Jérusalem non ? il est allé à Kiriat Gat Kiriat Gat c'est pas loin d'Age Dode donc il est sorti d'ici quelques kilomètres 20-30 kilomètres il est arrivé à Kiriat Gat et qu'est-ce qu'il dit Rav David ? David Amélech notre Rav Rav David nous dit on m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël alors ce qui est plus grave c'est maintenant la totale on m'a dit en faisant ça en me renvoyant va servir d'autre Dieu autrement dit David dit de lui-même j'ai fait de l'Avod Azara dans ma vie David Amélech il a fait de l'Avod Azara dans sa vie pourquoi ? parce qu'il est sorti de Jérusalem et il est allé dans un endroit où il y avait un autre roi souverain sur la terre d'Israël dans les frontières de la terre d'Israël et donc c'est comme s'il était sorti d'Eretz Israël pour vivre ailleurs et comme l'Agmara dit que tous ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël font de l'Avod Azara et bien David dit de lui-même je ne suis pas sorti du lot c'est de l'Avod Azara David Amélech vous comprenez ? Avod Azara ce n'est pas se mettre une petite statuette et commencer à lui faire comme ça Avod Azara c'est sortir de son contexte et physiquement et mentalement c'est-à-dire sortir de sa terre c'est de l'Avod Azara c'est du Khilou Lachem et cultiver en plus en dehors ou construire une maison en dehors vous savez que c'est une interdiction formelle même si c'est en Israël et qu'on n'est pas maître ça s'appelle la même chose c'est pour ça que même en Eretz Israël lorsqu'il n'y a pas de royaume juif de même Shala aujourd'hui il y a marqué que celui qui voit une contrée de Judée dans sa destruction dans un état de destruction il doit déchirer ses vêtements comme pour un mort en guise de deuil Rashi sur place il dit c'est pas qu'elle est détruite ça peut être magnifique avec des palmiers et tout mais c'est pas de domination juive c'est-à-dire si tu es en Eretz Israël et un autre peuple domine cet endroit même s'il est magnifique dans les frontières d'Eretz Israël tu dois déchirer les vêtements c'est un deuil pourquoi ? parce que quelqu'un d'autre domine ta terre et tu n'as pas appliqué la mitzvah de conquérir la terre je reviens donc le Ramban explique le Ramban le Ramban écrit toutes les mitzvot et Ramban a rajouté des écrits sur le Ramban et il dit nous avons l'ordre de conquérir la terre d'Israël nous n'avons pas le droit de la laisser sous domination étrangère que nous-mêmes Ramban le grand Ramban le dernier des grands kabbalistes les fitvah d'après ces paroles il y a donc d'après ce qu'il vient de dire une mitzvah de la Torah de conquérir la terre d'Israël et de dériger sur cette terre un gouvernement une structure de souveraineté alors à ta question Eretz Israël c'est l'endroit mais la souveraineté ça s'appelle Medinat Israël donc c'est ça la définition simple du mot Medinat c'est pas un mot mal élevé Medinat nous avons une mitzvah donc de créer un état pour le peuple d'Israël et quand la chose s'est réalisée le 5 du mois de hier 5708 ça veut dire en 1948 Am Yisraël qui émet la mitzvah de la Torah donc Am Yisraël a réalisé cette grande mitzvah de la Torah et comme toute mitzvah il y a une sainteté dans cette mitzvah pourquoi je sais qu'une mitzvah égale sainteté parce qu'à chaque fois que tu dis mitzvah tu dis qui décha à nous qui décha à nous de la mitzvotav ça veut dire à chaque fois que je réalise une mitzvah il y a une sainteté il y a qui circule dans cette mitzvah et donc si je dis et bien quand j'ai créé l'état d'Israël Yom Ha'atzma'ut est rempli de sainteté divine comme les paroles du Rav Kouk qui vont maintenant renforcer ce que je viens de dire dans Orot à la page 160 regardez ce que dit le Rav Kouk Medinat Israël Medinat Israël pas Eretz Israël bien entendu c'est dans Eretz Israël la différence c'est que Medinat égale une structure de domination alors que Eretz est une place donc dans la place qui s'appelle Eretz Israël on doit mettre en place une infrastructure de souveraineté et les deux ensemble Medinat dans Eretz dit le Rav Kouk ça s'appelle Yesod qui sait Hachem Bar Olam le fondement même du trône céleste sur terre est-ce que vous avez une plus grande définition de Medinat Israël Yesod qui sait Hachem Bar Olam le fondement même la base même de tout le désir d'Akadosh Bar Ocho de créer ce monde c'est à dire que quand le jour de Hebe Iyar est arrivé Akadosh Bar Ocho il a poussé un hurlement de bonheur en se disant depuis la création du monde jusqu'à maintenant je n'avais pas où m'installer à partir de maintenant mon trône est en train de commencer à se dévoiler sur terre c'est ça ce que dit le Rav pas moins que ça jusqu'à maintenant j'étais dans l'exil jusqu'à maintenant tout le monde me bafouait à travers les enfants d'Israël jusqu'à maintenant me brûlait dans les fours de Auschwitz avec les enfants d'Israël à partir de maintenant mon trône est en train de s'ériger dans le monde et moi le petit bonhomme d'aujourd'hui je ne vais pas dire un remerciement à Kadoch Baoku ce jour-là mais quelle ingratitude ton arrière-grand-père a pleuré pendant 2000 ans pour avoir cet état s'il se levait maintenant et il te voyait le jour de Yomar ne pas fêter cette fête avec ton peuple il te fait un 360 degrés en te donnant une gifle tu n'as pas honte mon fils le fils du Rav Kouk le Rav Tzvi a mis une couche sur ce que dit son père nous appartenons à Medinat Israël parce qu'elle a une sainteté divine parce que nous comprenons que c'est Dieu qui a fait tout ça c'est de la sainteté divine pas plus pas ni moins c'est profané Dieu regardez les paroles du Rav alors là le kavod l'orgueil de Dieu Dieu a un poids d'où vient le mot kavod en hébreu kavod tu donnes un poids à Dieu dans le monde aujourd'hui on a plus de poids que jamais vous vous rendez compte de ça quand même il y a 65 ans on rasez les murs non aujourd'hui on a un poids aujourd'hui on fait peur aujourd'hui on impressionne aujourd'hui tout le monde parle de nous parce qu'on ne sait pas trop comment nous manger on est comme un os au milieu de tout le monde là tant qu'on était des juifs malheureux c'était sympa c'était bien les goïmas adorent nous voir en grillade là ils ont un petit peu de pitié pour nous ils adorent nous voir comme une petite chèvre car eux sont des loups seulement aujourd'hui la chèvre elle a un M16 vous avez déjà vu la chèvre au M16 c'est un film quand on profane donc quand on profane Médinat Yisrael on profane Dieu on profane la Torah on profane le nom d'Hashem vite dans le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo nous donne une clé sur Yom Ha'atzma sans savoir comment ça vous ouvrez le orachayim au siman 428 petit paragraphe gimel dit Rabbi Yosef Karo comment je fais pour fixer les fêtes dans l'année et bien je prends deux alphabets inversés je prends le aleph lui correspond un taf la première lettre la deuxième lettre la dernière lettre vous avez compris regardez bien at donc aleph taf bach qu'est-ce que c'est bach bachin gar au gimel correspond rech et ainsi de suite perrouch explication de Shulchan Aruch les yom aleph donc je reprends le aleph je vous l'ai mis en gras c'est-à-dire le premier jour de Pessah correspond taf qu'est-ce que c'est taf donc aleph de Pessah va tomber le même jour que Tishabé c'est-à-dire si tu veux savoir quand Tishabé va tomber cette année tu regardes quand Pessah est tombé cette année premier jour de Pessah c'était Shabbat donc vendredi soir donc Tishabé va être Shabbat donc il va devoir être reporté ok deuxième jour de Pessah à quoi correspond un chine donc le deuxième jour de Pessah dimanche Shabbat donc Shabbat va tomber un dimanche Shabbat troisième couple Gare qu'est-ce que c'est Gare troisième jour guimel de Pessah c'était un lundi R c'est quoi R Rosh Hashanah Rosh Hashanah va tomber un lundi vous avez compris c'est facile et ainsi de suite sauf que le Shulchan Arouf Rabbi Yosef Kaur nous donne toutes les dates et il s'arrête au septième jour de Pessah il ne donne pas la référence du septième jour de Pessah incroyable hein si 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 il y a il y a Hanouka ok ça veut dire que dans 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 tout ce conte là le Rav s'arrête au sixième jour de Pessah le septième jour or la lettre sept c'est quoi Zayn à quoi correspond d'après cet alphabet inversé Ayn bizarre vient le Rav Amram Abourbia en haut à gauche c'est les entraînements de Tzahal pour le Yom Ha'atzmaut Baruch Hashem la fierté d'Israël regardez regardez revenons on va terminer le cours vient le Rav nous dit en haut à gauche de nos jours nous avons terminé le dernier parce que Rabbi Yosef Kaur l'a laissé ouvert pourquoi il n'y avait aucune fête qui commence par Ayn extraordinaire quand même chez Yom Shvii chez Pessah et le Rav qui est un grand kabbaliste nous dit le septième jour de Pessah tu feras le compte c'est toujours le même jour que Yom Ha'atzmaut ça aïn donc Ayn H'atzmaut Celui qui n'arrive pas à comprendre le jour de Yom Ha'atzmaut comme il faut regardez ce que dit le Rav à ce sujet Akadosh Baruch Hu est en train de marcher déjà à la chaleur du jour qu'est-ce que veut dire le Rav ici d'ailleurs d'où est pris ce verset de Bereshit quand Adam Harishon a fauté Akadosh Baruch Hu est descendu dans le jardin d'Eden et Adam Harishon quand il a entendu Dieu il s'est caché dans l'arbre vous êtes avec moi ou pas vous êtes déjà sorti du cours donc lorsque Adam Harishon il a marqué le même verset donc ici dit le Rav Akadosh Baruch Hu est en train de marcher en plein milieu du jour qu'est-ce que ça veut dire c'est tellement dévoilé qu'il est là dit le Rav il y a une faute quand on dit à la fin on dit dans je te demande pardon Akadosh Baruch Hu pour la faute d'avoir douté et d'avoir fait comme ça c'est ça l'expression le Rav Kouk dit j'ai jamais compris cet halakha j'ai jamais compris ce passage dans le Tachanoun quand est-ce que j'ai fait à Dieu j'ai jamais fait cette expression dit le Rav des gens qui observent les mitzvot les fitumam ça veut dire à leur dire ce sont des des mitzvot d'après ce qu'ils disent ils ne voient pas en ce jour du Saint qui a la rédemption d'Israël et quand tu leur dis qu'est-ce qu'ils te disent il dit maintenant je comprends ce cri c'est sur ça qu'il faut demander pardon Akadosh Baruch Hu dans le Tachanoun Libye dit mon coeur souffre quand je vois des gens comme ça concernant mes frères les enfants d'Israël qui doutent qui doutent tout simplement de la Géoula d'Israël du jour de Yom Ha'atzma'ot ils refusent d'étudier et de se réjouir en ce jour-là de la Torah et de la terre et du peuple d'Israël bien entendu je termine vous savez que deux des élèves du Gaon de Vilna se sont convertis au christianisme ces élèves sont venus en Eretz-Israël et deux d'entre eux sont restés parce qu'ils ont trouvé une référence dans le Zor qui donnait une date du messianisme qui à leur sens ne s'est pas réalisé et donc ils se sont convertis un des élèves qui est arrivé en Eretz-Israël leur a envoyé une lettre à ces deux-là en leur disant mais vous n'avez rien compris au cours de notre Rav le Gaon de Vilna le Gaon de Vilna nous dit que toute la Géoula se trouve dans le mot Adam Adam c'est trois lettres Aleph Dalet même comment explique cet élève et bien la distance qui sépare Aleph de Dalet ça va être la même distance qui sépare le Dalet du même et bien Aleph c'est Adam c'est le premier homme Dalet c'est David le roi David et même c'est Mashiach donc dit c'est facile l'élève à ses deux copains quand est-ce qu'est né David Amélech à quelle date est né David Amélech depuis la création du monde on le sait en 2854 donc si je sais la distance de temps entre Adam et le roi David j'ai n'ai qu'à multiplié par deux donc 2854 multiplié par deux ça fait combien 5708 dit le Gaon de Vilna en 5708 commencera la Géoula c'est-à-dire en 1948 200 ans avant le Gaon de Vilna a donné à ses élèves déjà la date Chag Sameach